Hey salut tout le monde ! Il y a quelques jours j'avais fait le point sur la situation de The Division, et j'en étais arrivé à la conclusion qu'enfin, le jeu du billet avait atteint une finition digne de ce qu'on pouvait attendre de lui. Et ce comeback depuis la tombe, ça m'a fait revenir sur le jeu et je suis sûr que je ne suis pas le seul. D'après ce que je peux observer, il y a beaucoup de joueurs qui découvrent ou redécouvrent le jeu en 2018. Ce qui nous amène directement au sujet de cette vidéo. Quand on débarque sur The Division, il y a quelque chose qui peut dérouter. Toutes les stats, tous les atouts, tous les descriptifs qui sont affichés, et bien ne sont pas forcément limpides au premier abord. Non seulement parce qu'il y en a beaucoup, mais aussi parce qu'ils ne sont pas forcément bien expliqués dans le jeu. Par exemple quand on découvre le jeu pour la première fois, ou qu'on revient après une longue absence, et bien les stats de résistance aux dégâts exotiques ou de toute résistance, c'est assez énigmatique. Quand en plus on ajoute quelques mauvaises traductions qui se glissent dans la version française, et bien ça n'aide pas. Si on prend par exemple les gants exotiques MC Skulls, le talent, on parle de dégâts augmentés quand aucun bonus défini n'est actif, et bien c'est pas clair du tout, et c'est parce que l'anglais 7 bonus a été traduit par bonus défini au lieu de bonus de 7. Et des petites erreurs comme ça, et bien il y en a quelques-unes qu'ils utilisent dans le jeu. Du coup, dans cette vidéo, on va faire un peu le point sur les différentes stats. L'objectif c'est pas de faire le tour de toutes les variades, de tous les attributs, etc, mais bien de voir comment les stats principales fonctionnent, d'expliquer ce que certaines d'entre elles apportent réellement, et de pointer du doigt surtout celles qui sont en général les plus intéressantes, et sur quelles pièces d'équipement elles peuvent être obtenues. Allez, on attaque tout de suite. On va commencer par les statistiques qui sont liées à la résistance. La première chose à souligner avec la résistance, et bien c'est que c'est une stat hybride qui regroupe deux composantes, la santé et l'armure. D'un côté, la santé, elle peut être largement remaniée par le biais des attributs des pièces de stuff, alors que l'armure, elle, ne peut être modifiée qu'en optimisant son équipement. La santé, ça représente le réservoir de vie, et pour l'augmenter, il est nécessaire, bien sûr, d'équiper des pièces avec une stat principale d'endurance. La plupart des builds nécessitent d'avoir au moins une pièce d'équipement qui a cette dominante endurance, en plus du holster qui est la seule pièce à pouvoir bénéficier des trois stats principales que sont armes à feu, endurance et électronique. En parallèle, il est également possible de booster l'endurance en ayant des attributs de santé brut sur le torse, les jaunnières, le sac et le holster. Tout l'intérêt de passer par les attributs d'équipement pour booster sa santé, et bien c'est qu'il est possible de gagner près de 50 000 points de vie, sans attribuer énormément de points de stats sur ce poste, pour les utiliser plutôt dans les armes à feu ou l'électronique. Parce que si la capacité à rester en vie un minimum, et bien c'est quand même hyper important, quand on s'oriente soit vers un build de DPS, soit vers un build de compétences, il est plus rentable d'allouer la majorité de ses stats aux armes à feu ou à l'électronique pour être efficace. Pour certains sets d'équipement, comme le Reclaimer ou Firecrest, c'est même presque une obligation d'atteindre le palier des 9 000 pour tirer profit du bonus de la sixième pièce d'équipement. Alors concernant l'armure, cette stat, elle représente la réduction des dégâts subis. Plus elle est élevée, plus les dégâts reçus par la barre de vie sont réduits d'un certain pourcentage, peut atteindre un maximum de 35%. Il est donc tout aussi important d'avoir un bon niveau d'armure que d'avoir un minimum d'endurance pour survivre. La chose à retenir toutefois, c'est que le niveau d'armure, et bien il est défini au moment du loot de l'équipement, et que la seule possibilité de l'augmenter à son maximum sur chaque pièce, c'est de l'optimiser par le biais du poste d'optimisation. Avant de penser à optimiser son niveau d'armure, il vaut mieux donc au préalable avoir construit son build proprement, avoir déjà tout recalibré, et ensuite on peut passer à ça. Monter son armure c'est en quelque sorte la touche finale d'un build. Au-delà sinon de la résistance, qui est donc la base de la survie, il y a aussi d'autres moyens de réduire les dégâts qui sont subis par le biais des attributs et des capacités. Alors bien sûr il est possible de récupérer de la vie par le biais du poste de soutien, des premiers soins et de la santé sur l'élimination. Je vais pas forcément mettre en gros sur le sujet parce que voilà, c'est assez évident, on pop une capacité, on reçoit de la santé, ou alors on fait des kills, on reçoit de la santé. Par contre, on peut parler du mode injection des premiers soins et de l'abri intelligent, qui fournissent une réduction des dégâts pendant la durée de la compétence. Ça peut être assez utile, particulièrement en PvE. Plus important encore, on va parler des effets de statut et des dégâts exotiques. Dans The Division, il existe en fait une distinction entre les dégâts infligés par les balles et les dégâts infligés par les capacités et les consommables comme les grenades, les balles explosives ou incendiaires. C'est à dire en fait, les dégâts exotiques. Si on prend l'exemple d'une grenade incendiaire, marcher dans le périmètre d'explosion, ça provoque deux choses. On prend feu d'un côté pour une certaine durée, pendant laquelle il est impossible de courir, d'utiliser ses capacités ou même de recharger. Et de l'autre, on reçoit également des dégâts pendant la durée de cet effet de statut. Et il existe deux stats qui permettent de contrer ces deux inconvénients. D'un côté, l'effet qui est une durée et de l'autre, les dégâts. La première stat, c'est la résistance aux dégâts exotiques qui permet de diminuer les dégâts reçus pendant la durée de l'effet de statut et qui peut être obtenu dans les attributs majeurs sur le torse, le masque, les genouillères et le sac. Et l'autre statistique, c'est la résistance aux effets qui permet de diminuer les dégâts et la durée de l'effet de statut. Cette résistance aux effets, elle provient de la stat toute résistance ou de la résistance à un effet en particulier, comme la résistance aux brûlures, aux chocs électriques, aux saignements. Et ça, on peut l'obtenir en attributs mineurs sur le masque, les genouillères et le sac à deux. Puisque la stat toute résistance permet à la fois de diminuer les dégâts et la durée de l'effet, on pourrait croire que c'est la meilleure pour contrer le problème. Mais si on paye attention aux chiffres, on comprend assez rapidement que les stats les plus intéressantes, c'est en fait la résistance aux dégâts exotiques et les stats individuelles de résistance. En effet, toute résistance, cette stat, ne peut être obtenue qu'à un maximum de 4% par attribut et on est bien loin des 11% de résistance aux dégâts exotiques et des 17% à 33% de résistance individuelle qui peuvent être obtenu. En l'état actuel des choses, il vaut mieux ne pas s'embêter avec toute résistance et recalibrer l'emplacement avec une stat qui est plus impactante comme la probabilité de tir critique, la santé ou la résistance aux dégâts exotiques. Il y a beaucoup d'infos, mais pour résumer sur cette partie sur la résistance. Avoir au moins une pièce de stuff en endurance est en général une bonne base, sauf si on cherche à avoir un billet de cogneur ou des 3 FNC où il faut stacker davantage. A partir de cette base, on mise ensuite sur les attributs de santé qui peuvent être obtenus sur les équipements, ça permet de gagner en survie tout en attribuant le reste de ses ressources sur le DPS ou l'électronique en fonction du build qu'on recherche. L'armure elle est tout aussi important mais en général elle est maximisée en fin de build via l'optimisation. Quant à la résistance aux effets de statu et aux dégâts exotiques, c'est une composante qu'il faut surtout pas oublier parce que ça peut être un vrai handicap dans les activités de haut niveau en PvE où on peut se faire vraiment spammer de grenades et en PvP où les Touarelles et les sets classés prédateurs sont archi présents. Et alors voilà pour la partie résistance on va désormais passer à la puissance de compétences. La puissance de compétences en général c'est celle des trois stats qui est légèrement mise de côté parce que tout le monde veut être en mesure d'avoir un bon DPS et d'avoir une bonne survie. Quand on joue solo c'est effectivement une bonne réflexion et dans ce cas là on peut carrément se passer d'équipement avec une stat électronique, le holster mis de côté. Dès qu'on joue en groupe et qu'on peut avoir des rôles différents dans l'équipe, c'est là que construire un build autour de la compétence et bien ça peut devenir vraiment intéressant. On va reprendre d'abord les bases. Le niveau d'électronique ça impacte de plusieurs façons les compétences. Ça permet d'augmenter leur puissance d'effet, c'est à dire la quantité de soin qu'elles prodiguent, les dégâts qu'elles infligent ou les différents buffs qu'elles procurent. Ça permet ensuite d'augmenter leur durée et leur résistance aux dégâts extérieurs pour éviter qu'elles ne soient détruites prematurement, je pense par exemple à une station soin. Et enfin ça permet également de réduire leur cooldown, c'est à dire le temps nécessaire à la récupération et pour qu'elle soit à nouveau utilisable. Faut d'ailleurs noter que la puissance de compétence a aussi un impact sur l'ultimate. Par ultimate j'entends ce que The Division a choisi d'appeler la compétence unique, autrement dit le lien de récupération, le lien tactique et la survie collective. Même si le niveau de compétence ne change pas sa durée ou sa puissance et bien ça diminue tout de même son temps de récupération. Avec une grosse puissance de compétence, avoir son ulti toutes les 5 minutes plutôt que toutes les 12 minutes et bien ça peut changer les choses. Alors pour monter son niveau de compétence et bien il n'y a pas vraiment de gros gros secret. Le meilleur moyen ça reste d'avoir des pièces d'équipement et des modes à dominante électronique. Alors oui on peut avoir des boosts de composants électroniques bruts sur le masque, les genouillères et le sac à dos. En général il vaut quand même mieux conserver au moins le boost de santé sur les genouillères ou le sac à dos pour éviter d'être une grosse chips qui tombe en trois balles. Surtout l'intérêt d'avoir la puissance de compétence via les stades principales plutôt que via les boosts d'attributs, c'est comme je le disais plus tôt parce que la plupart des sets qui sont orientés vers l'utilisation des capacités et bien ils incitent fortement à avoir au minimum 9000 points de composants. C'est le cas sur le set tacticien, le set reclaimer et le set firecrest pour lesquels il serait quand même dommage de passer à côté du bonus de la 6ème pièce. Dans ce cas là il n'y a pas vraiment trop de choix, il faut tout miser sur l'électronique tout en s'assurant de pouvoir rester un minimum en vie. Et puis il y a une autre stat surtout qui est complémentaire et qui est disponible sur d'autres emplacements. L'armure de torse, les gants, le holster et sur les mods. Il s'agit en fait de l'accélération de compétences. Ce qu'elle apporte c'est une réduction des cooldowns significative. On parle quand même, avec une puissance de compétences autour des 280 000, de capacités qui sont récupérées en 15-20 secondes. Autrement dit c'est à peine le temps de voir l'effet d'une compétence estompée qu'on peut enchaîner avec une autre. Sur un build de compétences, l'accélération des compétences c'est vraiment un must have. Il existe aussi d'ailleurs un talent d'armes déterminé qui permet de réduire le temps de recharge des compétences de façon similaire et ça comprend également l'ulti. Pour résumer concernant la puissance de compétences, c'est sans doute la stat principale qui est la moins prise de tête parce qu'elle englobe très bien tout ce qui permet d'avoir de meilleures compétences et parce que lorsqu'on lui donne la priorité et bien il faut en général le faire un maximum via les équipements plutôt que via les stats. Il faut toutefois pas oublier que l'accélération de compétences c'est une excellente stat et ça permet de spammer ses compétences allègrement. Alors on va maintenant terminer avec les statistiques qui sont liées aux DPS autrement dit celles qui permettent d'augmenter les dégâts d'armes à feu. C'est sans doute la partie la plus complexe en raison du nombre de facteurs qui sont à prendre en compte. C'est évident, augmenter son DPS ça va passer par avoir des équipements avec une stat principale d'armes à feu. Mais à côté de ça, il y a quand même toute une myriade de talents, de capacités, d'attributs et de modes qui permettent de vraiment booster les dégâts. Si on regarde du côté des talents, il y en a certains sur les armes qui augmentent les dégâts sous certaines conditions comme le perk réactif qui accroît les dégâts de 10% quand on est situé à moins de 10 mètres de sa cible. Il y a aussi des talents sur les armures comme par exemple sur les sets Alpha Bridge ou Cognac qui permettent d'augmenter les dégâts peu importe le type d'armes utilisées. Du côté des capacités, il y en a aussi certaines qui permettent d'augmenter les dégâts bruts comme par exemple le mode d'injection des premiers soins qui après activation augmente les dégâts de 15% pendant une vingtaine de secondes. Pour ce qui est des attributs, ils sont en général le plus spécifique. Chaque catégorie d'armes a un attribut qui est différent, les snipers permettent par exemple d'infliger davantage de dégâts de headshot alors que pour les mitrailleuses et bien ce bonus de dégâts il est contre les cibles qui sont à découvert. Sur les équipements, les garants ont la possibilité d'augmenter les dégâts d'une catégorie d'armes spécifique comme les fusils d'assaut ou les SMG bref peu importe. Il y a certains équipements qui permettent d'augmenter les dégâts infligés aux NPC avec les dégâts sur armure ou encore les dégâts infligés aux élites, c'est à dire les ennemis qui ont une barre de vision. Ensuite, on continue, il y a deux stats qui sont hyper importantes, c'est la chance de coup critique et les dégâts de coup critique. Pour faire simple, quand on tire avec son arme, il est possible d'infliger plusieurs dégâts différents. Des dégâts basiques, des dégâts de headshot, des dégâts critiques, que ça soit en bodyshot ou en headshot. Plus on monte sa chance de coup critique, plus la probabilité de faire un coup critique augmente. Et plus on monte ses dégâts critiques, plus les dégâts qui sont infligés par un coup critique augmente. Et cet équilibre entre chance de coup critique et dégâts critiques, c'est une composante hyper importante du DPS parce que ça permet d'augmenter de façon significative les dégâts qu'on inflige. Généralement, lorsqu'on construit un build de DPS, c'est une quasi obligation de s'orienter vers la chance de coup critique sur ses équipements. Le masque, les gants, le holster et les modes d'équipement, eh bien ce sont les quatre emplacements qui ont la possibilité d'augmenter la chance de coup critique. Quant aux dégâts critiques, ils peuvent être boostés sur les gants, les genouillères et le sac à dos, et surtout par le biais des modes d'armes. Les modes d'armes, justement, on va en parler, eh bien ils permettent de changer beaucoup de choses. La chance de coup critique, les dégâts critiques, les dégâts de hatchet, la stabilité, la précision, la cadence de tir, la portée, le temps de rechargement. Se retrouver dans tout ça, c'est pas forcément évident, alors il est assez facile de laisser le jeu calculer le DPS à notre place. Le truc c'est que chercher à avoir le plus gros nombre affiché par le menu du jeu, eh bien c'est pas forcément ce qu'il y a de plus intelligent. Alors pourquoi vous allez me dire ? Eh bien parce qu'il y a une différence entre la théorie et la pratique. Si on prend un exemple concret, augmenter la taille du chargeur, la cadence de tir et les dégâts de hatchet, ça va fortement augmenter le DPS qui est affiché par le jeu. Mais ce DPS en fait il est théorique, il n'est obtenu que si toutes les balles tirées touchent leur cible. Or une arme qui a une cadence plus élevée, eh bien ça veut dire plus de recul et donc plus de difficulté à toucher sa cible. Même chose pour les dégâts de hatchet, ça sous-entend qu'on arrive à bien viser la tête et dans la pratique, eh bien voilà, c'est pas toujours le cas, surtout sur console. Pour les DPS, c'est donc effectivement important de bien modder ses armes, mais il faut aussi garder en tête l'aspect pratique. Si c'est assez facile de grossir les chiffres artificiellement, eh bien il vaut mieux avoir un DPS qui est théoriquement plus bas et être à l'aise avec ses armes, que d'avoir sur le papier un DPS de fou et en fait tout mettre à côté quoi. Pour prendre un autre exemple, voici mon build étoile solitaire classé. Sur mes mitrailleuses, je pourrais très bien doubler la capacité de mon chargeur et gagner 100 000 de DPS théorique. Mais le 7 étoiles solitaires, il a un bonus qui s'active en fin de chargeur et qui recharge automatiquement et augmente la cadence et les dégâts de 30%. Avoir un plus petit chargeur, eh bien ça me permet de bénéficier plus souvent de ce bonus et donc d'avoir plus de DPS. Sur le papier, le chiffre de DPS qui est affiché par l'interface, il est relativement faible pour un build qui se veut orienté DPS parce que le jeu ne le prend pas en compte dans le calcul de l'interface. Mais dans la pratique en fait, mon DPS il est très très bon. Même très bon. Si on résume donc cette dernière partie sur le DPS, la base du DPS ce sont bien sûr les équipements avec une stat principale d'armes à feu. Ce qui va en mettre ensuite de la croître davantage, ce sont principalement les dégâts d'armes augmentés sur les gants, la chance de coup critique sur le masque, les gants et le holster et les dégâts critiques sur les modes d'armes. Pour peaufiner, ce sont ensuite les talents d'armes et d'équipements ainsi que les capacités qui permettent de pousser plus loin le DPS. Et enfin, selon vos préférences et si vous jouez en PvE ou en PvP, les différents attributs mineurs des équipements et des modes d'armes permettent de buffer un peu plus les dégâts. Alors voilà, ça y est, on a fait le tour d'horizon des différentes stats. Je peux forcément évoquer toutes les variables, toutes les stats, tous les talents, toutes les capacités du jeu. Mais j'ai essayé d'être clair un maximum. J'espère avoir éclairé un peu votre lanterne. Toutes les compositions qu'on peut créer, bien sûr, elles peuvent être adaptées. Il y a certains sets classés, notamment, qui ont des besoins différents. Je pense au Cogneur, au Preda ou au D3FNC qui demandent un plus gros investissement sur l'endurance. Mais j'ai essayé au travers de cette vidéo de regrouper un peu toutes les stats, toutes les pièces Lego qu'on peut imbriquer pour avoir la base d'un build déjà solide. En tout cas, j'espère vraiment que ça vous sera utile. Si c'est le cas, eh bien, n'hésitez pas à laisser un avis positif. Si jamais vous avez des questions sur des stats que j'ai pu mentionner ou dont, justement, j'aurais pas forcément parlé, eh bien, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Je serai plus que ravi d'y répondre. Si vous êtes également intéressé par des builds plus précis et plus détaillés, eh bien, n'hésitez pas à me le faire savoir. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine sur la Playbox. Allez, ciao !